Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles. Gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bienvenue, chers amis, à Histoire de succès. Merci d'être là, merci de nous suivre également. Si vous avez à quitter, peut-être pour venir nous rejoindre ici au Steakhouse Village, nous suivre à la radio grâce à votre application CNV Radio sur iOS ou Android. Je vous présente nos invités. D'abord, on retrouve David Savard, qui est juste à ma gauche ici de la Clinique Savard. Bonjour, David. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Merci d'être là. C'est gentil, c'est gentil de venir prendre un bon repas avec nous au Steakhouse éventuellement dans quelques minutes. On salue Marcel Bouchard également. Bonjour, Marcel. Bonjour. L'isolation, Marcel Bouchard, mais il est loin d'être isolé. On l'a pris avec nous aujourd'hui et on va le prendre avec grand bonheur notre anniversaire. Bien oui, c'est certain. Un frein à l'isolation. On va se jaser justement expertise dans le domaine, la belle carrière que vous avez, Marcel. Et on salue à ma droite, Martin G. d'Avignon qui est là. Bonjour, Martin. Bonjour, Nicolas. Dans l'univers d'Aéra Ventilation, donc un univers qui est très technique, de plus en plus high-tech, comme on dit chez nous. Effectivement. Un beau domaine d'activité également. On s'en va du côté de Marcel qu'on est allé visiter au cours des derniers jours pour mieux connaître l'entreprise. On regarde ce que ça donne. On s'en vient retrouver Marcel Bouchard d'Isolation. Marcel Bouchard. Bonjour, Marcel. Comment ça va? Bonjour. Ça va bien, bon? Ça va bien, merci, Marcel. On va reculer de quelques années, à peu près, un vieux rêve ou une idée de non seulement gagner notre vie, ce qui est légitime, mais de faire quelque chose qui nous tente, qu'on a le goût de faire. On est en 1987. Oui. OK? Oui, mars 87. Un oméga. Un petit oméga. Oui, c'est ça. À l'époque, bien là, on ne parlait pas de technologie comme aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça prenait? Qu'est-ce que ça prenait dans le oméga, l'osmobile oméga en 1987? Ça prenait du gaz. OK, oui. Ça, c'était le deuxième défi. Ce n'est pas toujours facile. Non, ça prenait un peu un véhicule pour emmener. On avait des bancs pour travailler et des escabeaux. Quand on a commencé, ça s'est fait vite. J'étais avec mon frère. Ah oui? Au lieu de s'acheter un véhicule tout de suite, on a pris le véhicule de mon frère, un oméga. Oui, tout à fait. En 87, on dit? Oui, on partait en 87. Mais le véhicule avait quelques années, peut-être. Quelques années. Mais on disait ça parce qu'avant d'aller en onde ensemble, Marcel et moi, on parlait de char, on parlait d'auto. J'ai dit à Marseille, ça va être la première chronique automobile à l'histoire de succès. Ça ressemblait à ça. Mais blague à part, dans la même analogie, on est passé à un petit camion Aerostar, pour ne pas le nommer, si mes espions m'ont bien informé, parce qu'il y a eu de la demande. Donc, comment on fait d'abord pour aller chercher les clients au début? Quand on part à zéro, puis à l'époque aussi, parce que là, aujourd'hui, on a les médias sociaux, ça coûte moins cher que ça coûtait peut-être pour de la publicité. Comment on faisait à l'époque? Bien, quand j'ai commencé à mon compte, je travaillais pour mon oncle. J'ai travaillé cinq ans pour lui. Et puis, lui, il m'a aidé pareil. Quand j'ai parti, lui, il était d'accord avec ça. Et puis, il me donnait des contrats. Ça fait que là, je commençais à aller voir pour l'ouvrage un peu. C'est même que ça a parti tranquillement. Et puis, quand on fait bien le travail, Marcel, bien, on est rappelé. Oui. Et ça, ça, ça s'est arrivé assez tôt aussi, là. Oui, c'est la bouche-oreille qui marche beaucoup, là. Bien. Oui, oui. Excellent. Qu'est-ce qui était le plus grand défi à ce moment-là? En termes d'apprentissage, Marcel, ça ressemble à quoi? Parce qu'on disait, l'oncle était là pour m'aider, etc., mon frère et tout. Mais c'était quoi les plus grands défis à ce moment-là versus aujourd'hui, peut-être? Bien, dans le temps, les défis, c'était... Moi, je te dirais bien ça. Donc, nous autres, quand j'ai commencé, je me sentais capable. Oui. Parce que j'étais pareil, débrouillard, tu étais capable de voir, comme on dit, l'ouvrage. Oui, 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 d'avoir le jugement qu'il faut. Puis, je me disais, s'il y a de l'ouvrage pour tout le monde, j'ai dit, pourquoi pas moi? Je vais l'essayer. Je vais l'essayer depuis ce temps-là. Puis, regarde, ça a réussi. Ça a réussi. Ça prend une belle minutie, hein, Marcel, on dirait. On dirait comme ça. Ça prend une belle minutie, le souci du détail. Quand on a un doute, il ne faut plus qu'on ait de doute en fermant le mur, comme on dit. Non, il faut l'essayer. Faut-il l'essayer? Sinon, tu vas toujours rester en doute, j'aurais dû. Oui, c'est ça. Ça fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de j'aurais dû. Oui. Il faut donc faire le saut jusqu'à il y a quelques années. Parce que là, on parle donc de camions, etc. On disait, on a acheté un Aerostar, bon, 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 les années passent et tout. Mais là, il est arrivé quelque chose de nouveau sur le marché. Et c'est ce qui fait partie de votre quotidien maintenant, aujourd'hui. Un procédé bien spécial, mais là, qui requiert des investissements. Et ça, c'est il y a quelques années qu'on a, quoi, 4 ans ou pas après? 4 ans, 2013. Il a fallu faire le saut. Il faut parler de ça. Oui, bien, comme on dit, la demande était là. On n'a pas le choix. Au moins, si on veut avoir de l'ouvreur, ça, c'est rendu, ça, qui n'est pas plein dans les sous-sols, dans les maisons, c'est tout de l'uréthane. L'uréthane? Puis la seule l'eau, dans les plafonds, ça fait que ça enlève de la laine en pâne. Ah oui. Ça fait qu'on était à merci des autres tout le temps, les autres qui prenaient le contrat de l'uréthane. OK. Puis ils nous donnaient la laine en pâne. Ça fait que là, j'ai dit, regarde, j'ai parti ça avec mes deux garçons. Est-ce que ça a été difficile, l'apprentissage de ça, parce qu'on ne peut pas rêver et dire, bon, bien, oui, j'investis, mais je ne connais pas ça. Il faut être formé, ça prend une formation pour essayer soi-même aussi après. Ça prend une formation de des cours, aller suivre pour l'uréthane. OK. Puis après ça, c'est certain que ça prend de l'équipement plus que c'est assez dispendieux pareil, l'équipement. Oui, j'imagine, c'est ça. Effectivement. Il faut que tu fasses des heures, tu travailles le soir pareil, puis tu n'as pas le choix, c'est ça. Puis ça a été quoi pour Marcel de retourner à l'école? Bien, j'ai trouvé ça beau la journée-là. C'est long pareil, parce que c'est assis, puis moi, je suis plus beau, beau, beau travail. Il ne reste pas en place. On n'a pas le choix. La formation-là, la demande est là. Oui. Et si on veut continuer, il faut s'améliorer. C'est excellent. Mes garçons m'ont donné beaucoup d'aide au début, ça prenait ça, parce qu'on ne connaissait pas ça. Non, non, pas du tout, pas du tout. Puis le jour J, c'est là qu'aujourd'hui, on doit être content d'avoir fait le saut. Non, oui. Parce qu'il y en a qui sont restés à l'ancienne technologie, on respecte ça. Mais quand on regarde ce qu'on fait aujourd'hui, maintenant, il fallait investir en temps, en sous, avec les résultats qui font en sorte qu'on est à histoire de succès aujourd'hui. Oui, pour toute cette carrière-là, mais justement, le fait de ne pas avoir eu peur il y a quatre ans, de se lancer dans cette nouvelle aventure-là. Quels conseils qu'on peut donner aux jeunes entrepreneurs, Marcel, qui hésitent, qui sont un peu comme, on dit souvent l'image du tremplin, là, qui sont prêts à sauter, puis qui en même temps se disent, « Ah, je ne sais pas, je devrais, je ne devrais pas. » Bien, moi, comme je dirais, c'est certain que si tu veux te lancer, que ce soit dans n'importe quel domaine, la construction, peu importe le domaine, si tu veux que partir, il ne faut pas que tu n'ailles pas de faire des heures. C'est sûr, hein? C'est vrai? Première chose, au tableau. C'est du temps. Oui, c'est ça. Si tu n'as pas fait de faire du temps, tu vas être correct. Mais si tu veux t'essaier, tu ne fais pas d'heures, puis tu penses, parce que tu as le business, tu as fait de l'argent, puis tu vas te planter, tu vas te planter. C'est sûr. Pas de demi-mesure, pas de paresse. Vous reposerez plus tard. Ça semble à ça. C'est un bel héritage, aussi, en terminant, Marcel, pour les garçons, pour les fils. Ça, c'est important aussi, quelque part, dans le plan de match de Marcel Bouchard, de dire, « Oui, on prépare la relève, puis quand ce sont nos fils, il y a une valeur ajoutée aussi. » C'est ça, parce que c'est familial depuis 87, quand même. Oui, c'est ça. C'est certain que... Je ne voudrais pas que ça fasse demain, puis la vente tout de suite. Tout à fait. Ça reste dans la famille, comme on dit. C'est ça. En l'espérant, encore bien longtemps. Oui, évidemment. Bien, Marcel, ça a été un bonheur. Encore beaucoup de travail. Merci infiniment d'avoir passé quelques minutes, puis d'avoir... avec nous, puis d'avoir fait histoire de succès également. Il n'y a pas de problème. Merci. À la prochaine. Merci. OK, salut. Ça fait déjà 30 ans que ta business est à l'opère. Oui. J'imagine que la retraite s'en vient. Parle-moi de ça un peu. Quels sont tes plans pour la retraite? Où est-ce que ça en va, la business, après? Bien, c'est plus un plan pour la retraite, pas tout de suite, parce que là... Il y a encore du travail pas mal. Il y a encore de l'amélioration à faire. OK. Et puis, je vais pas, là, arrêter de travailler dans une chouette, comme on dit, là. Ça va me changer les idées, puis ils vont pouvoir travailler un peu pareil, puis ça va m'occuper. C'est ça. On fait histoire de succès, c'est pas pour rien. C'est en plein ascension, mais c'est tant mieux. Merci d'être là, Marcel. Merci, bien sûr. On sort du côté de David, qui connaît ça aussi, les longues heures. Mais ça me paraît pas, parce qu'il y a encore un bon sourire. David, raconte-nous quatrième clinique, vraiment multidisciplinaire, santé. Exactement. Et plus naturel, on va le dire. Exactement, c'est ça. On évole dans les soins naturels seulement. On aime ça. On aime ça quand c'est naturel. On va regarder justement le reportage qu'on a préparé ensemble pour tout savoir sur l'ami David. On est chez notre ami David Savard. Comment ça va, mon cher David? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Et ici, on est entre bas de main, qu'on soit athlète ou non. Pas besoin d'être athlète, mais ça aide. Monsieur et madame, tout le monde. Monsieur. Athlète ou non. Des gens qui s'apprent ou non. Voilà. Voilà, excellent. Moi, je veux qu'on parle de ton bagage d'abord, cet amour pour cette profession-là ou ces professions-là, parce que ça regroupe évidemment plusieurs professions ici à la clinique. Oui, exactement. À la clinique, on a des ostéopathes qui sont spécialisés en sport ou tout simplement soins alternatifs de tout ça. OK. On a des naturopathes, on a des massothérapeutes, on a des kinésiologues, on a des spécialistes en alimentation sportive, alimentation clinique. Oui, c'est important. Ça fait qu'on a quand même un spectre de clients assez vaste. Puis, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Ça, c'est super simple. Moi, j'ai commencé à étudier en kinésiologie. Puis, après la kinésiologie, finalement, ce que j'ai fait, c'est étudier en alimentation, en médecine fonctionnelle aussi et en naturopathie. Ça m'a amené finalement être un expert de l'alimentation, un expert un peu en médecine fonctionnelle. Je ne suis pas médecin, mais c'est un soin alternatif qu'on offre ici à la clinique. Parlant d'alternative, c'en est une très intéressante. Puis, on le sait à quel point l'alimentation, c'est important. On ne dira jamais assez. Et toi, qu'est-ce qui a été ton éveil par rapport à ça, par rapport à l'alimentation? Parce qu'il y en a bien qui vont étudier soit en médecine ou en médecine en parallèle, entre guillemets, en touchant plus ou moins à l'alimentation. Pour toi, c'est important l'alimentation au départ? Oui, l'alimentation, c'est... Quand tu es dans le domaine de la kinésiologie, on est des experts en activité physique, en entraînement, les kinésiologues. Puis, on se rend compte vite que quelqu'un qui s'entraîne, puis qui ne fait pas attention à son alimentation, l'habitude, les résultats ne viennent pas si vite que ça. C'est vrai, oui. Puis, ils viennent des fois même pas, tu sais. Ou ils sont tellement découragés qu'ils ne reviennent plus, c'est ça? Exactement, oui, c'est ça. Ils changent de branche, ils arrêtent de faire du sport. Mais à l'inverse, tu dirais plus sérieusement, quand l'alimentation est là, est au rendez-vous, puis qu'on y fait attention, bien là, on propulse nos succès plus rapidement. Exactement, c'est ça. Surtout qu'il y en a beaucoup qui vont dire que l'alimentation, ça fait... 80 % des résultats viennent de l'alimentation. Il y en a qui vont dire 70, 90. Tout ça pour dire que la majorité des résultats, oui, ça vient vraiment de l'alimentation. Donc, c'est ce qui m'a amené à pousser un petit peu plus dans ce domaine-là. Excellent. Et souvent, on n'est pas meilleur client que soi-même. Et ça, dès le début, quand tu t'es dit, à un moment donné, bien là, regarde, je m'en vais dans cette direction-là, dans ce domaine-là, ça aussi, ça aide. On est un client aussi, quelque part. On est bien servi par soi-même. Ça aide dans SRH aussi, dans la formule SRH, où finalement, des trucs que tu peux appliquer toi-même personnellement, que tu peux conseiller aux gens. Exactement, oui. Oui, c'est un bon point, parce que moi, j'ai fait des sports de compétition toute ma vie, puis pratiquement toute ma vie. OK. Hockey, arts martiaux, tous les autres sports. J'ai encore fait beaucoup d'arts martiaux, du hockey, ici, en ce moment. Puis, j'ai commencé à m'entraîner en salle de musculation à l'âge de 14 ans. OK. Puis, donc, ça fait quand même une vingtaine d'années, là, que je traîne finalement dans ce domaine-là, l'entraînement. Ça commence à faire pas mal. Oui, c'est ça. Pas mal d'expérience. Exact. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est ça qui m'a amené, cette passion-là, de pouvoir aider les gens, par après, leur transmettre, parce que moi, j'ai appliqué sur moi, sur les autres, par après. Ça, c'est merveilleux. Et tu aurais pu faire ça pour les autres, mais tu t'es dit, à un moment donné, je vais le faire pour moi, et là, je m'adresse à David, l'entrepreneur. Prochaine question. Qu'est-ce qui a été, justement, le coup, l'espèce d'éveil où tu t'es dit, bien, regarde, pourquoi on n'en créerait pas nous-mêmes une ou des cliniques, éventuellement, comme Clinique Savant? Oui, c'est ça. À 23 ans, je te dirais, j'ai eu un éveil, là, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Ça fait un petit plus que 10 années, finalement. C'est jeune, à 23 ans, pour savoir ce qu'on veut faire aussi. Oui, c'est ça, il y en a qui disent, c'est vieux, là, c'est jeune. Il y en a qui font des bacs en inscription au cégep, puis à l'université, pendant des années, ils cherchent. On va s'inscrire. Oui, c'est ça. Mais pour toi, c'était clair, mais le côté entrepreneur aussi? Le côté entrepreneur, je l'ai su à 16 ou 17 ans, à ce point-là. La première chose que je voulais m'ouvrir, moi, c'était un gym. C'était une salle d'entraînement, tout ça. Naturel. Oui, c'est ça. Puis je baignais dans ce domaine-là, évidemment. J'aimais le côté entrepreneuriat, bâtir une business, aider les gens, le marketing. Moi, c'est toujours été quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Bien. Puis la gestion aussi des ressources humaines, la communication avec le staff, les professionnels et tout. Donc, c'était fort à moi, ça, l'aspect entrepreneur, tout simplement. D'accord, oui. Donc là, mon défi, c'était de prendre une business, une passion, puis les mettre les deux ensemble, puis créer, c'est ça, une clinique. La première que j'ai ouverte, c'est en 2012. Parle-nous-en de cette première-là, justement. Et on disait tantôt, essaie-erreur dans le quotidien, mais ça a été quoi ton plus grand défi quand tu t'es aperçu que la réalité-là était là? C'était le jour J, c'était commencé. Ça ressemblait à quoi? Donc, la première, c'est ça, c'est en 2012. Ça faisait déjà un an et demi, deux ans, je te disais que je planifiais ouvrir quelque chose. Finalement, en 2012, ça s'est concrétisé. Donc, c'est là cinq ans et demi à Vaudreuil. Oui. Puis en 2014, octobre 2014, j'ai ouvert une deuxième. C'est en Ontario. Puis là, ici, bien là, c'est la troisième, finalement, qu'on ouvre. Ça fait déjà un petit peu plus d'un mois qu'on est ouverts. Puis, c'est ça. C'est vraiment le cheminement. Puis le succès aussi, pas pour rien que tu fais l'émission, c'est que ça va bien. Et est-ce que ça, tu l'avais vu venir, entre guillemets, puis certains vont dire facilement après, bien oui, bien oui. On le savait, Nicolas, c'était clair, dans deux ans. Puis on va en ouvrir cinq autres. Mais, blague à part, comment tu voyais ça à l'époque et versus aujourd'hui? Si on disait, bien, regarde, David, là, si tu recules, il y a cinq ans, si on t'avait dit, regarde, tu vas en avoir ouvert trois cliniques. Est-ce que tu aurais cru au départ? De se lancer, c'est, il y a toujours la crainte, la peur que ça ne fonctionne pas ou qu'on n'est pas assez qualifié pour le faire. À partir du moment où tu te lances dedans, si tu te rends compte que ça monte quand même bien, ça demande du travail, ça, c'est sûr. Puis, nous autres, notre vision pour l'avenir, finalement, d'ici les cinq prochaines années, c'est d'ouvrir cinq autres cliniques, une par année, finalement. Donc, pour monter le chiffre, finalement, dans le coin de huit, éventuellement un petit peu plus que ça aussi. On rappelle en terminant, ce qui vous distingue, vous autres, c'est la multitude, justement, de services. Ça, c'est important aussi. À la base, quand tu as créé ce concept-là, tu ne voulais pas avoir un spécialiste ou deux, tu voulais en avoir beaucoup de monde autour de la table, comme on dit. C'est super important. Puis, la clinique, la vision de la clinique, c'est d'offrir, finalement, des soins alternatifs pour tout le monde, vraiment, tout ce qui est hors du contexte médical, traditionnel. Oui, conventionnel, qu'on connaît. Exactement, tout le conventionnel. Fait que c'est tout des alternatifs. Puis, la mission, finalement, de l'entreprise, c'est d'offrir tous ces services-là à tout le monde pour, finalement, qu'ils retrouvent une bonne santé ou, tout simplement, qu'ils peuvent améliorer leur santé ou les aider aussi dans leur sport, leur entraînement. Bien. Même s'ils ne s'entraînent pas, tu sais, juste les aider dans leur quotidien. Oui, absolument. Exactement, en offrant de l'ostéopathie, etc. Pour tous les détails, on va inviter les gens à aller faire un petit tour sur le site web cliniquesenvare.com. Oui, cliniquesenvare.com, exactement. Tout simplement, on aime ça comme ça. Tout simplement. Merci beaucoup, mon cher David. On sera là pour l'ouverture de la prochaine. Parfait. Si tu vous invite, on va y aller. Je vais vous inviter ici. Ah non, merci. J'avais la question. C'est parce que c'est un monde assez vaste, la quinnitude, qu'est-ce qui est naturopathique. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à faire ce domaine-là? Je ne me rappelle plus comment qu'on dit ça. Kinesiologue. Kinesiologue, oui. Ça prend une grande carte d'affaire. Ça vend au compot. C'est ça. C'est vrai. Bien, en fait, c'est ça. Bonne question. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? La kinesiologie, c'est un bac universitaire. Puis moi, j'ai toujours été un sportif toute ma vie, compétitif dans plusieurs sports. Je me suis toujours intéressé à ce qui est santé et tout ce qui est sport aussi. Donc, ça m'a amené à étudier en kinesiologie. Et après, je voulais plus. Donc, je suis allé étudier en naturopathie et en médecine fonctionnelle. C'est une médecine alternative, finalement, naturelle, aux États-Unis. Je ne suis pas médecin, mais c'est une médecine que j'ai étudiée. Puis, pour en savoir plus, pour pouvoir faire mes connaissances, pour pouvoir aider le plus de monde possible, monsieur et même tout le monde, les athlètes, du moins qu'ils s'entraînent ou qu'ils ne s'entraînent pas, de 12 âges. Puis, ça m'a amené à pousser à ouvrir ma clinique, finalement, mes cliniques, pour pouvoir aider le plus de monde possible, justement, bénéficier de ces services-là. Bon, vu que toi, t'es jeune, t'as de l'air ambitieux, tu m'as posé la question pour la retraite. Comment est-ce que tu prévois, mettons, l'avenir d'après toi? Principalement, mon objectif, c'est d'ouvrir... Là, c'est la première que j'ouvre à Montréal. Les autres sont à l'extérieur, l'île de Montréal. Puis, moi, d'ici les cinq prochaines années, mon objectif, c'est d'ouvrir une à chaque année. Donc, un nouveau sein clinique par-dessus ce qu'on roule déjà. Puis, toujours dans le même domaine, sur le même brand, même image de marque. Puis, éventuellement, bien, d'ici, qui sait, d'ici 20, 30 ans, peut-être vendre ou peut-être me rediriger aussi dans un autre secteur ou diversifier dans le domaine de la santé, toujours, et du sport. C'est bon. Parlez-moi de ça. Les beaux objectifs de carrière. On en a aussi, comme chez Marseille, bien sûr, on en a chez Martin, avec Aéra Ventilation. Martin, qu'on est allé visiter au cours des derniers jours et on regarde ce que ça fait. On est avec Martin, Martin Davignon, qui est là. Comment ça va, Martin? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. On va expliquer où on se trouve chez Multipré-hypothèque à Blainville et on va dire pourquoi dans quelques minutes. Mais d'abord et avant tout, on parle d'aération au sens large. C'est un domaine qui, toi, t'attirais depuis un bon bout de temps. Mais j'aimerais sûr qu'on recule de quelques années pour qu'on comprenne ton cheminement. Oui, bien, quand j'ai commencé, je te dirais, à l'âge de l'adolescence. Mon frère est dans le domaine depuis très longtemps. J'ai commencé tout jeune à faire des jobs des techs, mon frère. Ses employeurs, ils m'aidaient, ils m'engageaient pour une courte période. Puis c'est là que j'ai touché à la ventilation. J'aimais ça. Je suis bon là-dedans. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui te passionne surtout dans ce métier-là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bien, regarde, je ne chercherais pas de midi à 14 heures, là? C'est vraiment ça que j'aime? Bien, c'est sûr qu'au début, t'es plus employé. Moi, c'était l'installation qui me passionnait. C'était vraiment travailler sur les chantiers, travailler de bonheur le matin à tard le soir. Moi, je suis super travaillant. Good. Fait que travailler avec les chantiers, avec beaucoup de personnes, beaucoup de personnel, c'est de parler, c'est de se coordonner avec les autres métiers. C'est vraiment un beau métier, je trouve, avec la construction. Tu travailles avec les matériaux, ça sent le bois. Tu rentres sur le chantier, ça sent le bois. Oui, puis de bâtir quelque chose, aussi au sens large, de bâtir, de créer quelque chose. Mais parle-moi donc du stress, justement, sur les chantiers, parce qu'il y en a pour qui c'est une adrénaline. Quand tu dis les corps de métier, un n'attend pas l'autre ou un attend l'autre, et des fois comme ça en tapant du pied, parce que tout est... c'est une espèce de puzzle, c'est un gros casse-tête. Comment tu vis avec ça, les premiers moments, avant qu'on arrive à ton entreprise? Mais comment tu as eu à composer? Parce que c'est formateur, ça aussi. Rapidement, il faut que tu répondes. C'est sûr qu'il y a un certain stress, parce que tu as deux jours pour faire une maison, admettons. Oui, c'est ça. C'est comme, il faut que tu le fasses, là. Fait que tu fais 10 heures ou 12 heures, il faut que tu la fasses. Il faut que tu fasses ça. Et là, en toi, mon cher Martin, un entrepreneur est né quelque part. Puis il est né quand? C'est quoi l'heure exacte? C'est quoi l'année? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, regarde, tant qu'à le faire, je réussis, j'ai du fun, le sourire grand comme ça. Et là, j'ai le goût de le faire à mon compte. Ça a été quoi le déclic pour toi? Je te dirais, avant même de partir à ERA, j'avais déjà le sentiment. J'étais rendu là. Là, me faire donner des jobs, tu vas faire l'installation. Je suis dit, à un moment donné, ça tourne en rond. Oui, je suis bon là-dedans, mais je pense que là, je serais dû pour avoir de nouveaux défis. Tu avais déjà de l'entre-jeu. Tu parlais déjà aux gens avec qui tu avais composé. Donc, tu te voyais déjà diriger? Oui, oui, non. Tu sais, c'est sûr, c'est carrément le jour et la nuit. On te voit vraiment l'envers de la médaille quand tu viens à ton compte. L'autre côté du conduit. L'extérieur, tu conduis pas à l'intérieur seulement. Ça ressemble à ça. Donc, là, tu composes. Là, il faut que tu appelles les gens. Comment ça fonctionne? Bien, tu appelles les gens. Les gens, ils t'appellent. Tu fais des soumissions. Tu t'en vas au bureau. Tu fais des factures. Tu parles beaucoup avec les gens. C'est beaucoup vraiment du verbal. Tu n'as pas un bon parler et tu ne comprends pas les gens. C'est dur. Tu essaies de l'écouter, savoir ce qu'il veut exactement. Tu lui proposes des alternatives. Non, c'est carrément l'envers de la médaille. Je fais beaucoup moins d'installation, mais je fais plus du social. Voilà, du social. Et ça, c'est bon. Et c'est ce qui fait que tu fais l'histoire de succès. Pas seulement à cause de ton social, mon cher Martin. Quoique, ça y est pour beaucoup. Mais justement, le souci que tu as à servir la clientèle. Parlons donc de ce beau projet ici que tu as réalisé où tu es parti carrément de zéro. De moins un, on va dire. C'était peut-être moins un dans le local. Il n'y avait absolument rien ici. On se trouve à Blainville. Raconte-nous. Pas de gypses, pas rien, pas de plancher. Les conduits ne sortaient même pas du plafond. OK, même pas, non? Il n'y avait rien qui sortait de nulle part. Non, exactement. On a designé ça. Pas de plan, pas rien. C'est tout dans ma tête. J'ai designé. C'était beau. Je te le dirais, un beau projet. Je suis quand même assez fier de celui-là. Ça a bien sorti. On met ça sur papier. On donne ça au client. Le client, OK, c'est beau. Moi, j'accepte. Là, on dit où est-ce que sa disposition des bureaux, ils sont. Encore là, on parle encore avec le client. Bien oui! On veut vraiment le satisfaire parce qu'il y a des bureaux comme lui, il est fermé. L'autre est ouvert. Tu ne peux pas mettre... Tu ne peux pas. Il y a des contraintes. Il y a les murs. Bon, on coupe-feu. Il y a des normes. Les gens à la maison peut-être se disent, oui, bien là, OK, c'est sa spécialité à Martin. On fait ça comme ça. On y va. On fait des plans. Puis merci, bonsoir. Mais il y a toutes sortes de contraintes. Il y a la ville. Il y a la sécurité au sens large. La protection des incendies aussi, j'imagine, qui rentrent là-dedans. Bien, tout. Plusieurs règlements, là. Oui, exactement. C'est très large. Il faut se tenir à date. On a des formations. On lit des livres. Tu as des questionnements. Tu vas regarder sur ton téléphone, sur Internet. Il y a des sites Internet. Tu appelles toutes les associations, tes fournisseurs. À un moment donné, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Mais c'est un aspect que tu n'avais peut-être pas calculé en devenant entrepreneur, mais qui te va bien, puisqu'on te disait que ça te réussit. C'est une réussite, ton affaire, et pas à peu près. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel il est difficile de composer au départ, quand tu t'aperçois que déjà, ton travail déborde, mais là, il faut que tu sois à l'affût. Tu n'es pas simplement un installateur. Non, non, exactement. Le temps manque. Oui? Des fois, si on est capable d'acheter du temps. C'est vrai, hein? Oui. Si tu en trouves un, moi aussi, je serais intéressé. On en travaillerait plus des heures, hein? Ce serait pénible. Mais raconte-nous maintenant, en conclusion, parce que ça va trop vite, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir de ton succès actuel, à travers toutes ces années, ton cheminement, pas toujours facile non plus, pas toujours linéaire, qui t'a amené jusqu'ici. Qu'est-ce qui te rende plus heureux, Martin, maintenant? Je dirais où est-ce que j'ai amené la compagnie que j'ai maintenant. Parce qu'on va se le dire, j'ai pris la compagnie, j'ai peut-être pris un peu la compagnie d'un autre, mais il a fermé. J'ai continué la compagnie, puis je l'ai... Tu l'as vraiment fait progresser. Oui, exactement. Fait que c'est beaucoup... j'ai fait beaucoup de publicité, j'ai parti un site Internet, on l'a fait affaire avec beaucoup de gens. Ben oui! Fait que sinon, je suis très fier de où est-ce que c'est rendu aujourd'hui. On a fait beaucoup de choses, j'ai travaillé fort, travaillé des nuits, des jours. Sans doute, hein? Les gens ne réalisent pas à quel point, aussi comme entrepreneur, à tous les niveaux, peu importe le domaine dans lequel on est, il ne faut pas compter les heures, parce qu'on est en dessous du tarif respectable. Ce qui est en dessous du tarif minimum, à peu près. Bien, on se donne un salaire fixe par semaine, mais j'en travaille beaucoup plus que ça. Oui, on va en faire plus que ça. Mais le mérite, ce qui me revient, c'est beaucoup plus gratifiant, je te dirais. Qu'est-ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, là? Non, ça a super bien été. Bravo, mon cher Martin, merci beaucoup d'avoir fait Histoire de succès. Félicitations à toi, puis on invite les gens à aller visiter ton site Web également. Fais aussi la réfrigération, comme les aires climatisées, puis... Tu veux ce résidentiel ou tu fais le commercial, puis l'industrielle aussi, à travers ça? Je te dirais, je me spécialise surtout dans la ventilation. Tout ce qui est climatisation, chauffage, on a comme une branche, on est en partenariat avec beaucoup de petites compagnies. Ah, OK. Fait qu'on travaille pour avoir beaucoup de services. Je suis surtout spécialisé en résidentiel. J'aime le contact humain avec les personnes, puis l'écoute du besoin, puis non? Je trouve que... Puis à force de parler avec les personnes, avec les gens, on commence à connaître beaucoup... Beaucoup plus leur... je sais pas comment dire ça, leur besoin, leur... Oui, c'est vrai. Et aussi, t'as des références, comme on dit. C'est aussi ce qui t'amène à l'émission. T'as des belles références, mais ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai, le rapport humain, on aime tous ça. Des fois, ça manque, on a l'impression que ça manque dans notre ère moderne. Et ça fait vraiment, David, de poser sa question à Martin. Oui, Martin, parle-moi un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à être dans ce domaine-là, de la ventilation? Quelle opportunité que t'as eue qui a permis finalement d'aller dans ce domaine-là? Bien, j'ai commencé très jeune avec mon frère, il faut le dire. C'est mon frère qui m'a donné la piqûre. J'ai travaillé beaucoup de compagnies. Puis la dernière compagnie avec qui j'ai travaillé, vu que j'étais comme son bras droit, son premier employé, il avait des problèmes de santé, des problèmes familiaux. Ça fait qu'il a décidé de fermer. Ça fait qu'il m'a donné l'opportunité soit de reprendre les rênes ou d'aller travailler ailleurs. Je me disais, quelle opportunité. Mais oui. Ça fait que pourquoi pas? Je vais l'essayer. Ça fait que... Il a toujours resté en arrière de moi. Il est toujours là, toujours présent. Je parle quasiment à chaque semaine. Bien. Puis il est toujours... C'est un être super précieux. C'est un super bon ami maintenant de nos jours. Ça fait que non, j'ai eu une très bonne chance. C'est pas tout le monde qui a eu ça. Puis non, aujourd'hui, je suis très fier. Né sous une bonne étouffelle, avec du bonbon d'autour, hein? C'est ça que ça donne, effectivement. On va vous inviter, chers amis, parce que c'est trop court, il faut se quitter. Mais on va manger après au Steakhouse Vidage. Puis on va vous inviter à venir nous rejoindre d'ailleurs. Mon cher Marcel, site web pour ceux et celles qui veulent avoir des détails sur l'entreprise. Isolationmbouchard.com Isolationmbouchard.com Très bien. Pour les Cliniques Savard, mon cher David. Venez de le dire, Cliniques Savard.com Viens-tu de dire ça, moi? J'ai volé le phone. Les Cliniques Savard.com, merci. Et Martin? Aéraventilation.ca Très bien, merci. Et moi aussi, j'ai droit à mon site web, cnv.ca, slash, ou barre-oblique, en bon français, TV, pour revoir cette émission éventuellement. Et l'ensemble, comme sur Netflix, de cette série, de quelques cent épisodes, ou à peu près déjà, histoires de succès. Merci à vous d'avoir été là. Merci à la belle équipe technique également. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501